Musique Ouverture de la grille à 7h25, récréation de 10 minutes, mise en rond à 7h55. Après l'heure passée, nous allons à la récré et les surveillants nous surveillent. À la récré, il y a un terrain de basket, une table de ping-pong, des toilettes pour filles et garçons. La cour ressemble à un rectangle, il y a des bancs et un abri pour les 3ème et les 4ème. La récré nous divertit des cours. Il y a un ascenseur pour ceux qui ont des béquilles. Les profs de sport apprennent aux élèves dans la cour à faire du relais. La permanence se trouve au rez-de-chaussée. La permanence a lieu pendant les heures de trou. On doit se ranger devant cette salle avant de rentrer. Elle est dirigée par les surveillants. On peut y travailler et rattraper des cours. La documentaliste du CDI s'appelle Madame Doudou. Elle s'occupe de nous donner des informations sur le CDI. Son bureau se trouve à gauche de l'entrée. En face du bureau de Madame Doudou se trouve le coin magazine où l'on peut se reposer. Il y a des tables et des chaises à disposition. Derrière les magazines, nous retrouvons les bandes dessinées, également à libre-service. Les professeurs autorisent les élèves à aller manger à la cuisine. Avec les surveillants et les cuisiniers, on va à la cuisine pour manger. Tous les jours, on mange, sauf le mercredi. Au CDI, il y a des places informatiques et plein de livres. Il est fermé de 8h à 9h. Quand on a fini de manger, on peut aller au CDI ou à la S. Après avoir mangé, on va tous dans la cour. Dans l'organisation de la pause du midi, nous déposons nos sacs dans nos casés. Il y a deux services, le premier de 11h15 et l'autre de midi 10h. Hordes de passage tous les jours à niveau différent. Certains jouent, certains vont au CDI, certains parlent. La cantine se trouve au rez-de-chaussée à l'intérieur. Il y a des posters sur le mur pour décorer. La cantine est proche des toilettes pour se laver les mains. On peut manger 30 minutes. C'est un lieu de convivialité et de repos. Il y a la cantine des professeurs qui se trouve à côté de la cantine des enfants. Il y a des chaises, des tables, des couverts et le self où les plateaux passent. Le premier jour de la rentrée, les sixièmes vont manger à la cantine avec leur pique-nique. Qu'est-ce que l'IGF ? Les j'aime, c'est être propre, c'est laver les mains avant de manger. A la cantine, on mange équilibré. On mange des féculents, des légumes, des céréales, du laitage et des fruits. A la cantine, on a aussi un self-service. On a le choix entre deux entrées, deux plats, trois des cèfes, un laitage, un fruit ou un gâteau. Les déchets alimentaires et le recyclage. Bonjour. Bonjour. Tiens, ton assiette. Rajoutez-en moi, s'il vous plaît. Fini d'ébordre ton assiette et je t'en rajouterai. D'accord. On laisse des restes dans l'assiette quand on n'aime pas ou quand on a plus faim. Parfois, quand la quantité est importante, il y a des restes dans l'assiette, ce qui fait du gâchis. Donc, pour éviter ceci, on peut prendre une portion plus petite et si on a encore faim, on se resserre. Il faut aider les femmes de ménage en ramassant les déchets sur la table. Si on trouve un déchet, on le jette. Reposez les plateaux qu'on a fini de manger. Il y a une personne qui vide des achets dans les poubelles pour recycler. Des personnes vident les poubelles pour faire du recyclage. Des personnes trient les déchets, le verre dans les poubelles vertes, le plastique et le carton dans une poubelle jaune et les déchets dans la poubelle marron. D'autres personnes vident le contenu de la poubelle pour le recyclage.